Salut, aujourd'hui je vais vous parler de Félix Kersten. Son nom vous dit sûrement rien, pourtant il a sauvé plus de cent mille personnes durant la seconde guerre mondiale. Son histoire elle est tellement incroyable qu'il y a des dizaines d'historiens qui se sont attelés à vérifier les faits, à vérifier qu'il était du bon côté, qu'il a vraiment fait ce qu'on pense qu'il a fait et à chaque fois la réponse a été oui. Son travail ? Être le médecin personnel et le masseur de l'homme le plus craint de l'Allemagne nazie, Himmler. Comment a-t-il fait pour sauver ces milliers et ces milliers de vies sans être inquiété, découvert ou suspecté par celui qu'on appelle le meurtrier du siècle ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Holstred, les histoires un petit peu à l'ancienne, un petit peu en hommage à la Pierre-Bellemars. Aujourd'hui c'est une histoire longue qui vraiment vaut le coup. Vous pouvez regarder cette vidéo, vous pouvez simplement l'écouter comme un podcast et vous allez dans tous les cas découvrir l'histoire d'un homme incroyable. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube si ce genre d'histoire vous intéresse, il y en a toute une playlist et laissez-moi maintenant vous parler du médecin du diable. Nous sommes en janvier 1939, la seconde guerre mondiale n'a pas encore été déclarée, pourtant les persécutions ont déjà commencé contre les juifs, les socialistes, les personnes homosexuelles, les personnes handicapées. Des camps de concentration ouvrent et feront leur porte très régulièrement pour que des prisonniers rentrent. Ils sont au nombre de 20 000 et ils subissent en permanence les pires tortures. Goering, le créateur de la Gestapo ou encore Goebbels qui a fait les pires débordements de ce régime à cette époque sont extrêmement redoutés et font énormément parler d'eux. Mais dans notre histoire, le diable a plusieurs noms, en particulier celui de Heinrich Himmler. Il est le bras droit de Hitler et il est chef de la police allemande. En gros, il détient toute l'autorité sur tous les camps de concentration. C'est un homme sanglant, redouté, tellement redouté que même ses proches collaborateurs le craignent. Mais Himmler a un point faible, des crampes d'estomac. Ces crampes d'estomac, elles sont tellement douloureuses qu'il n'y a pas de médecin, pas de morphine, pas de produits qui arrivent à le soulager. Les médecins de notre époque d'ailleurs pensent qu'il est fort probable qu'il souffrait de la maladie de Crohn. Pour lui, c'est un supplice au quotidien, double supplice, parce qu'il se refuse de se laisser aller, à s'en plaindre ou à montrer le moindre signe de quoi que ce soit. Il ne veut pas faire preuve de faiblesse, donc il garde tout ça pour lui et c'est là que Carsten va rentrer en jeu. À ce moment-là, Félix Carsten, un masseur d'origine finlandaise, vit en Hollande. On dit de lui qu'il fait des miracles, qu'il a des mains incroyables, qu'il a appris dans des endroits très reculés du monde, qu'il a même sauvé le roi de Roumanie, juste avec ses mains, à l'aide de ses massages, alors que les médecins avaient abandonné tout espoir pour ce roi. Carsten côtoie la plus haute bourgeoisie, les plus grandes personnalités politiques, les plus gros industriels, son agenda croue sous les demandes. Mais Carsten, c'est aussi un humaniste, parce que s'il fait payer des sommes astronomiques aux personnes qui en ont les moyens, il n'hésite pas à prodiguer ses soins gratuitement pour les personnes qui en ont besoin, mais qui ne peuvent pas se payer ce genre de service. En gros, il applique le principe de « les riches vont payer pour les pauvres ». Il est parfaitement au courant des agissements du régime nazi. Ses clients allemands lui racontent en détail ce qu'ils subissent et le virage qu'est en train de prendre leur régime actuel. Et bien que Carsten est en horreur le régime nazi, il ne prend pas partie, il ne s'implique pas dedans. En réalité, il est marié, il est père de famille, il a beaucoup d'amis, c'est un bon vivant. Il n'a aucune envie de tenir un rôle quelconque dans l'histoire qui va se dérouler les années suivantes. Mais c'est sans compter sur Auguste Diennes, un de ses amis justement. Il travaille dans l'industrie allemande, il va lui faire une demande insensée, celui de soigner Heinrich Himmler. À cette époque, le chef du PSS a envie de nationaliser l'industrie allemande, ce qui ne plaît pas à l'ami de Carsten. Alors il se dit « si Carsten arrive à le soigner, alors peut-être que lui aura assez d'influence sur Himmler pour lui faire renoncer à son projet de nationaliser cette industrie lourde. » Et Carsten refuse. Elle dit à son ami « je suis obligé de te dire non, parce que si j'accepte, je vais rentrer dans quelque chose dont je ne sortirai plus. » À cet instant précis, Carsten vient de prédire ce qui va lui arriver pour les cinq prochaines années. Face à l'insistance de son ami, Carsten accepte finalement. Il se rend directement au bureau de Himmler, c'est-à-dire directement à la Gestapo, au siège de la Gestapo. Elle dit au revoir à sa femme et à ses amis, tellement il est persuadé qu'il ne ressortira jamais vivant de cet endroit. Et on arrive à imaginer l'état d'esprit et ce que ressent Carsten la première fois qu'il se retrouve face au chef de la Gestapo, face à Himmler. C'est-à-dire que derrière l'horreur que ce type-là véhicule, il y a forcément une aura un peu charismatique, une manière de parler et une crainte de la part de la personne qui arrive en face de lui. Du moins, c'est ce qu'on pourrait croire. Parce que ce n'est pas du tout le cas. Quand Carsten arrive face à Himmler, il est choqué. Il se retrouve face à un homme de petite taille, des pommettes saillantes, l'œil vif, le visage arrondi. Rien qui ne rentre dans les stéréotypes du physique parfait à rien dont on parle déjà à l'époque. Carsten dira d'ailleurs de lui que Himmler n'était personne. Il ressemblait à personne. En revanche, Himmler est aux abois. Dès que Carsten arrive, Himmler se met dans un coin. Il s'allonge pour recevoir les soins du médecin, du masseur. Carsten s'exécute et en quelques minutes, il arrive à lui retirer toutes ses douleurs. Himmler est stupéfait. Il n'a plus mal. C'est la première fois que ça lui arrive. Il va se renommer Carsten mon Bouddha magique. Himmler a le droit de vie ou de mort sur n'importe qui. Donc lorsqu'il propose à Carsten de devenir son médecin personnel, ce n'est pas vraiment une proposition. Il n'a pas d'autre choix, Carsten, de dire oui. D'ailleurs, Himmler lui propose le grade de colonel SS et Carsten va réussir habilement à contourner cette question pour ne pas recevoir de grade, justement. Alors pourquoi il ne veut pas intégrer le régime nazi par le pied d'un grade quelconque, colonel ou autre d'ailleurs, parce qu'il sait que immédiatement, il serait sous l'autorité de Himmler. Donc il va prétexter avoir beaucoup de patients en Hollande, de devoir soigner d'autres personnes importantes d'ailleurs à Berlin, que sa maison est en Hollande et qui doit quand même rendre visite à sa famille régulièrement et donc il ne peut pas rester à demeure en permanence près de Himmler. Et ce refus à Bill, c'est certainement d'ailleurs ce qui va lui sauver la vie plus tard. C'est un point névralgique dans l'histoire de Carsten et heureusement qu'il a refusé le grade. Mais Carsten est obligée quand même de refaire des soins à Himmler. Je veux dire, les douleurs qu'il avait, elles ne pouvaient pas partir comme ça d'une manière définitive. En plus de ça, Himmler avait un très très mauvais rythme de vie. Il travaille 16 heures par jour, il ne fait jamais d'exercice, il se couche généralement après deux heures du matin et en plus il est extrêmement stressé parce que Himmler lui aussi est terrifié par quelqu'un, par Hitler. Carsten accepte donc, bon gré mal gré, de le prendre en consultation régulièrement pour le soulager régulièrement en lui disant je ne pourrais pas vous guérir d'une manière définitive. Et c'est grâce à ces rencontres régulières que Carsten va obtenir d'Himmler une forme de confiance et même des confidences. Et ça c'est incroyable parce que Himmler ne se confiait à personne pour ainsi dire. Il y a très peu de témoignages, il ne racontait pas grand chose à grand monde tellement il se méfiait de tout le monde. Et c'est maintenant qu'on va découvrir la première confidence, celle qui a tout changé. 26 août 1939, Himmler a mal, la douleur est insoutenable, il appelle en urgence Carsten qui arrive et qui va accueillir la parole d'Himmler. Himmler révèle à Carsten que le Reich va envahir la Pologne. Carsten est consterné par cette nouvelle, elle dit vous ne pouvez pas faire ça, ça va déclencher une guerre générale. Ce à quoi Himmler va répondre en rigolant dans un premier temps, puis il va lui préciser qu'il n'y avait pas à s'inquiéter, ça ne prendrait que 16 jours au maximum. Dans un premier temps, Carsten est étonné de voir Himmler lui faire confiance à ce point, mais en réalité ça s'explique. Les médecins ont une forme d'autorité sur leurs patients, surtout quand ils sont en train de pratiquer leurs séances ou de prodiguer leurs soins. En l'occurrence, c'était décuplé cette autorité puisque, je vous rappelle quand même, Carsten pour de vrai a toujours été la seule personne apte à soulager Himmler. Donc si Himmler voulait ne plus avoir mal, il fallait quand même qu'il ait les bonnes grâces de Carsten parce que même s'il avait le pouvoir de le tuer par exemple, ça n'aurait pas arrangé ses affaires finalement parce qu'il aurait continué à avoir mal. Et c'est là que notre masseur va bouger son premier pion, il décide de ne jamais faire payer Himmler. Alors pas pour lui faire un cadeau, pas pour qu'il soit vraiment directement redovable, même si ça rentre en ligne de compte, simplement parce qu'il se dit si je fais payer Himmler, je vais me mettre dans la position d'un prestataire de service, donc d'un serviteur. Donc je n'aurai pas le même ascendant et il n'y aura pas la même relation de confiance. En plus de ça, il sait que le chef DSS a un tout petit salaire, il est assez mal payé, il n'est pas très riche parce qu'il fait partie de ceux qui refusent les pots de vin. Il a une espèce de droiture dans tous ses autres côtés d'ailleurs terrifiant qu'il a, il veut être loyal et légal. Alors qu'avec toute sa clientèle, Kirsten gagne en un mois ce que Himmler est capable de gagner en un mois. Alors quand Himmler un jour demande combien il doit pour les multiples allers-retours qu'a fait Kirsten, Kirsten va déplacer leur relation au rang de l'amitié pour pouvoir s'en servir plus tard, en disant simplement non, non, pas de ça entre amis. C'est malin, c'est culotté mais c'est malin. Cette phrase-là, elle va sceller la relation amicale entre ces deux personnes. C'est ce qui va permettre à Kirsten de faire les choses très étonnantes dont je vais vous parler après, tellement étonnantes que puisque c'est basé sur cette pseudo-amitié, c'est ça qui fait que des historiens ont été obligés de rechercher, de vérifier pour voir quelles étaient les intentions de Kirsten depuis le départ. Kirsten n'a aucune amitié pour Himmler. À partir de ce moment-là, il n'a qu'une idée en tête, avoir assez de confiance de la part d'Himmler et qu'il se sent assez redevable pour pouvoir négocier des choses telles que la libération de prisonniers en échange de soins. L'entourage de Kirsten est bien au courant qu'il est devenu l'un des plus proches interlocuteurs de Himmler. D'ailleurs après chacune de ses visites où il produit ses soins, il leur fait des rapports détaillés sur toutes les stratégies que vont mettre en place l'Anne Magnazie sur tous leurs projets, jusqu'au jour où les amis de Kirsten lui demandent d'essayer de faire libérer trois personnes, trois amis à eux, actuellement enfermés dans un camp de concentration. C'est très dangereux pour le masseur de faire une telle demande, ça peut ruiner ce petit sentiment d'amitié qu'il a réussi à provoquer chez Himmler, mais ça pourrait aussi complètement se retourner contre lui, il pourrait se faire fusiller pour avoir fait une telle demande. Donc il va attendre le moment idéal selon lui. Un jour Himmler appelle Kirsten parce qu'il a des douleurs où il a l'impression qu'il va mourir, il l'appelle en urgence. Kirsten arrive, il le trouve dans un état de douleur dont il n'avait jamais vu auparavant et il se dit c'est là, c'est le moment et c'est là où Kirsten va oser, parce qu'il faut quand même oser, proposer à Himmler son soin immédiat en l'échange de la libération de ces trois prisonniers. Immédiatement, dans la seconde qui suit, Himmler va refuser catégoriquement parce que ça va contre toutes les valeurs qu'il s'est imposées. Je vous rappelle qu'il refuse même d'être corrompu, il refuse de recevoir des pots de vin, donc il ne va pas accepter ça. Et pendant qu'il refuse quand même, Kirsten le soigne, il le manipule et il soulage progressivement, très progressivement les douleurs. C'est-à-dire que plutôt que d'attendre qu'il ait plus mal et d'insister sur les douleurs, il est assez malin pour se dire, je vais commencer à le soulager pour qu'il ressente ce bénéfice. Et tout en faisant ça, il va lui dire, entre amis, on a le droit de faire beaucoup de choses, signez donc l'ordre de libération et tout sera réglé. Et à la fin de la séance, Himmler se sent tellement soulagé et requinqué qu'il va signer l'ordre de libération. Immédiatement, les trois personnes sont libérées des camps. C'est une vraie bascule dans leur relation parce qu'en faisant signer ce papier, Kirsten vient de prouver qu'il avait un ascendant sur le chef DSS, sur le chef de la Gestapo, sur celui qui avait autorité sur tous les camps de concentration. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce pouvoir. Très vite, les amis de Kirsten vont vouloir profiter de ça pour accélérer certaines libérations, lui faire des listes de personnes qu'il faudrait faire sortir des camps de concentration. Et Kirsten va essayer de le faire à chaque fois quand Himmler est relativement en détresse, quand il a vraiment besoin de lui. Quand Himmler ne peut rien refuser à Kirsten, mais il y a un mais. Il y a un prix à payer pour ce genre de privilège. Le 28 avril 1939, après un mois de soins, Kirsten souhaite rentrer en Hollande chez lui pour voir sa famille. Pour ça, il faut qu'il obtienne un visa. Les visas ne sont validés que par Himmler. Et contre toute attente, son visa est refusé. Il ne peut pas partir. Et Himmler va prétexter des problèmes techniques qui l'empêchent de repartir. Kirsten lui rappelle quand même qu'il est hollandais, donc Himmler ne peut pas le retenir comme ça indéfiniment dans cette maison. Himmler va rire une fois de plus en disant que je ne pense pas que la Hollande déclare la guerre à l'Allemagne à cause de vous, rassurez-vous. Le médecin va donc se retrouver coincé pendant une durée indéterminée, ligne téléphonique coupée, les amis ne sont pas au courant, les amis de Kirsten, sa famille, ses enfants non plus, personne ne sait où il est, il est pris au piège. Quelques jours après, le 10 mai 1939, soit 12 jours plus tard, Himmler fait venir Kirsten pour qu'il le soigne de toute urgence à Berlin. Himmler confie à Kirsten que les soldats allemands ont pénétré la Hollande cette nuit même pour, je cite, « sauver la Hollande des capitalistes juifs ». En réalité, si Himmler avait enfermé dans sa propre maison Kirsten pendant une douzaine de jours, c'était pour éviter aux médecins de courir n'importe quel danger si jamais il s'était retrouvé en Hollande. Alors évidemment, le médecin va lui rappeler qu'il est hollandais, qu'il s'agit de son pays, mais le mal est fait. Cette remarque d'ailleurs va mettre Himmler dans une colère noire. Il va hurler au visage de Kirsten que c'est n'importe quoi, que de toute manière bientôt la Hollande allait faire partie du troisième Reich et qu'il n'y avait que deux genres d'hommes, les germains et les traîtres. Toujours dans cette colère, Himmler accuse Kirsten d'être un traître et lui dit qu'il a eu des renseignements sur sa famille, sur l'ensemble de sa famille et que s'il veut les protéger, son seul moyen, c'est de continuer de le soigner lui, Himmler. Cette fois, Kirsten est pris au piège. S'il veut protéger sa famille, il faut qu'il continue à obéir aux ordres d'Himmler et le soignement. Les jours qui suivent, selon le document que j'ai, le masseur va être obligé de voyager pendant 35 jours dans le train personnel de Himmler. Il va parcourir des zones de combat, il va être entouré de 48 officier SS, responsable de la Gestapo et du contre-espionnage, 35 jours pendant lequel le médecin va assister aux cris de victoire lors de l'entrée en guerre de l'Italie, la chute de Paris, enfin l'armistice du 22 juin avec la France signée avec le maréchal Pétain. C'est un supplice pour le masseur qui doit jouer à ce moment-là le jeu de la camaraderie. Vous imaginez bien que durant cette période, les amis, les alliés hollandais de Kirsten lui envoient des lettres et des noms de personnes à faire libérer des personnes importantes, mais Kirsten ne peut pas les recevoir parce que tous les courriers qui arrivent en Allemagne sont contrôlés, il y a une censure, tous les courriers sont ouverts, sont vérifiés en amont et rien ne peut lui parvenir. En fait à Kirsten, il lui faudrait une adresse qui échappe à la censure, qui échappe à tout contrôle. Il n'y a que deux adresses qui échappent à tout contrôle, celle de Hitler et celle de Himmler. Uniquement tout courrier reçu à l'adresse de Himmler ne peut être lu que par Himmler lui-même ou ouverte par Rudolf Brand, son secrétaire en qui il a toute confiance. Et c'est justement au cours de ce voyage de 35 jours dans le train que Kirsten va faire la connaissance de Brand et ils vont se rapprocher. Brand est un docteur en droit, c'est un grand sténographe et c'est surtout le plus proche collaborateur de Himmler. Pour autant, Brand a horreur de la violence et des actes de violence et de barbarie et il est terrifié. Il déteste le duo que forment Himmler et Hitler. Brand fait finalement partie de ces SS qui ne s'intéressent pas au combat, qui ne s'intéressent pas à la politique, qui font juste leur travail de routine administratif et ces personnes-là n'attendent qu'une chose, la fin de la guerre. La guerre en elle-même, elle les intéresse pas bien au contraire. C'est là que Kirsten se dit qu'il a peut-être un coup à jouer et il lui demande s'il pourrait intercepter son courrier personnel pour l'aider à libérer quelques prisonniers. Il va jusqu'à ce degré d'honnêteté et là Brand accepte. Le secrétaire Brand va réussir à convaincre Himmler que Kirsten reçoive son courrier personnel directement chez lui, chez Himmler. Je rappelle que là où habite Himmler, c'est le siège de la Gestapo. Donc il y avait des demandes de prisonniers faites dans le dos de tout le système de la SS qui arrivaient directement au centre de la Gestapo sans être censuré. Pour que Himmler valide ça, Brand va dire à Himmler qu'en réalité Kirsten a une relation extra conjugale et qu'il voudrait continuer à entretenir au moins par courrier cette relation-là mais qu'évidemment il ne pouvait pas faire envoyer le courrier de sa maîtresse chez lui parce que sa femme pourrait tomber dessus. Pourquoi il utilise cet argument ? Parce qu'il sait que Himmler a vraiment une double vie. Il a une autre famille qu'il entretient, secrètement et donc il sait que cet argument pourrait faire pencher en tout cas Himmler en faveur de ce transfert de courrier directement au siège de la Gestapo. C'est ce qui va se passer. Himmler se montre même plutôt amusé de la situation et il accepte. Quand je vous dis que c'est fou, c'est un privilège démentiel. Kirsten est le seul civil de toute l'Allemagne à avoir sa boîte aux de la Gestapo. Alors pour la petite anecdote, Kirsten avait demandé à ses amis de parfumer les lettres ce qui amusait apparemment beaucoup Himmler quand il arrivait dans le bureau de Kirsten et que ça sentait bon les différents parfums de femmes et puis ils avaient évidemment établi des sortes de codes secrets. Par exemple lorsque ses amis disaient qu'un tel était souffrant, le mot souffrant voulait dire qu'il avait été fait prisonnier par exemple. Je vous parle depuis le début de vidéo des amis de Kirsten. Mais qui étaient ses amis ? Et bien particulièrement des membres du NSB, du mouvement national socialiste néerlandais. Et puis il y avait ses patients, des personnes haut placées, soit dans l'industrie, des avocats, des professeurs. C'était un véritable réseau de renseignements. Kirsten a donc réussi à faire du siège de la Gestapo le siège d'un des réseaux de la résistance. Pour parler de la suite, il faut que vous compreniez que Himmler avait des relations exécrables avec les autres dirigeants, les autres personnes haut placées du régime SS comme Goebbels, Göring, Rosenberg, Bormann. Et Kirsten va jouer de tout cela pour obtenir des libérations miraculeuses. Et bien que Himmler accorde les libérations très régulièrement, Kirsten doit s'assurer que les ordres sont suivis. Ce n'est pas parce que l'ordre est donné qu'il est exécuté. Par exemple, Kirsten sait que souvent les officiers disent que le prisonnier n'a pas pu être localisé ou alors qu'il est mort, ou alors qu'il est détenu par des instances plutôt que de réellement le rechercher et réellement le libérer. Alors Kirsten va rajouter une étape, il va commencer à verser des pots de vin à des officiers pour que les ordres de Himmler soient bien exécutés, soient bien appliqués. Ça va lui coûter au total 400 000 marques. 400 000 marques pour vous donner une proportion, c'est plus de 16 fois le salaire annuel d'Himmler. Parce que si Himmler était incorruptible, c'était bien le seul. Toutefois, Kirsten n'arrivait pas toujours à faire libérer tous les noms qu'il voulait donner à Himmler. Par exemple, il arrivait avec une liste de 20 noms, il l'usait de flatteries auprès d'Himmler qui était très sensible à ça. Kirsten disait on va se souvenir de vous dans l'histoire, vous serez considéré comme un grand humaniste et ça plaisait beaucoup ce genre d'argument-là à Himmler. Alors sur les 20 noms, Himmler disait vous en choisissez 8 et soyez satisfait déjà de cela. Alors il en choisissait 8, Himmler commençait après signer des documents et ensuite Brandt, je vous rappelle, qui était le secrétaire, qui était complice du coup avec Kirsten, rajoutait ensuite des noms sur la liste pour qu'on retrouve les 20 noms de départ. Et il y a un autre point important, c'est que les personnes qui sont libérées ne savent pas comment ça se fait, ne savent pas d'où vient cette libération providentielle. Même les directeurs des camps ne savent pas pourquoi ces ordres sont donnés, ils sont signés de la main d'Himmler. Donc déjà, il n'y a rien à demander pour eux, mais c'est parfois étrange parce que c'est des fois une heure avant le peloton d'exécution qui était prévu pour la personne, qu'elle se fait libérer, c'est vraiment sur le fil. Et donc personne ne sait qui se cache derrière. Et c'est ça d'ailleurs qui va faire qu'on va mettre si longtemps à comprendre tous les tenants et aboutissants de l'histoire de Kirsten parce que finalement, si on avait su quoi que ce soit, si une langue s'était déliée pour remercier Kirsten, ça aurait mis en péril tout le système. Alors le masseur va réussir à faire libérer pas mal de monde, sauf les personnes qui étaient de confession juive. Là-dessus, Himmler était intraitable et c'était très difficile de rajouter après ces noms-là. Kirsten dira qu'il a perdu beaucoup d'amis, d'anciens clients à lui parce qu'il n'a pas pu malheureusement les sauver. Toutes ces libérations ne passent pas inaperçues et Kirsten va vite tomber dans le collimateur des collaborateurs de Himmler, en particulier Heidrich, l'adjoint direct du chef DSS. Voici les retours que vont faire Heidrich sur le comportement de Kirsten. Le médecin entre dans les bureaux de la Gestapo comme dans un moulin. Il a un accès direct à la ligne de Himmler. Il reste des heures enfermé dans le bureau du chef et on ne sait pas ce qui s'y passe. Il est autonome dans sa fortune et le plus important de tout, il a un accès à une ligne directe avec l'étranger alors qu'il n'y en a que deux dans toute l'Allemagne, celle de Hitler et celle de Himmler. Heidrich est convaincu que Kirsten est un espion mais il manque de preuves. De son côté, Himmler n'est pas dupe. Il voit bien que son médecin est en danger et donc il va tout faire pour le protéger. Il va veiller sur lui pour que rien ne puisse lui arriver. Toutefois, ce serait une erreur de penser que Himmler ne s'est jamais méfié de Kirsten. Pour lui, il savait très bien qu'il y a des choses qui se tramaient. Notamment quand ses collaborateurs lui ont rapporté que Kirsten prenait consigne et note de tous leurs échanges. Pour eux, ça fait aucun doute, c'est pour dévoiler leur stratégie aux ennemis et donc Kirsten est un espion. Ce jour-là, on lui rapporte ses faits. Himmler commence à avoir d'ailleurs des doutes tellement gros qu'il convoque immédiatement Kirsten dans son bureau. Une fois arrivé sur place, Kirsten constate que ce n'est pas pour une séance de soins qu'il a été convoqué. Himmler lui pose la question, est-ce que c'est vrai que vous prenez en note tous nos échanges, tout ce qu'on se dit, que vous en faites des rapports ? Et là, Kirsten est mal, très très mal. Au début, il pense à nier parce qu'il a compris qu'il était surveillé par la Gestapo et que là, on l'avait vu faire des choses et on les avait rapporté à Himmler. Et puis, contre toute attente, il décide d'opter pour une autre stratégie et va dire, oui, c'est vrai, je prends en consigne et en rapport tous nos échanges ainsi que tous les échanges que j'ai avec vos collaborateurs. Himmler le regarde stupéfait, Kirsten se voit déjà mort et Himmler lui répond, c'est bien, continuez, car ainsi vous serez le seul à savoir ce qui se passe ici au moment où nous faisons l'histoire du monde. Vous pourrez témoigner pour la postérité de la façon dont a été fondé le grand Reich allemand. Kirsten a été sauvé par la vanité d'Himmler. Et quand Kirsten, à ce moment-là, comprend à quel point la vanité d'Himmler est haute et essentielle, il se dit qu'il y a peut-être un coup à jouer, celle de le convaincre de retourner le pouvoir et de prendre la place d'Hitler. Durant les deux années qui vont suivre, jusqu'à la fin de la guerre, Kirsten n'aura de cesse que de glorifier Himmler, de le complimenter, de lui rappeler que c'est un grand chef de guerre, plein de compliments qui visent à le convaincre à terme de renverser le Führer pour prendre sa place. J'ai même dans les mains une note qui précise que Kirsten va aller jusqu'à se procurer le dossier médical d'Hitler pour lui montrer à quel point il n'est pas en bonne santé, contrairement à lui, Himmler vif. En plus de ça, Kirsten est épaulé par Braun, qui tient le même discours, et par une autre personne, Schellenberg, Walter Schellenberg, c'est un dirigeant du service de contre-espionnage qui, pour des raisons qu'on ignore, a incité aussi Himmler à renverser le pouvoir. Alors soit parce que Walter était contre l'apologie des nazis, soit parce que peut-être il avait compris que Kirsten avait beaucoup de pouvoir et que s'il aidait Kirsten à arriver à ses fins, c'est-à-dire Himmler qui devienne le chef suprême du troisième Reich, peut-être que Kirsten le récompenserait en lui donnant un autre poste, on ne sait pas vraiment. Le souci dans tout ça, c'est que même si Himmler pense être légitimement la bonne personne qui devrait conduire l'Allemagne nazie, il y a un problème, c'est qu'il a une peur extrême d'Hitler. Dites-vous qu'il est incapable de le contredire, de lui tenir tête, qu'il se met en garde à vous lorsque le Führer appelle sur la ligne directe et qu'il est tétanisé lors des quelques fois où il est confronté à lui physiquement. Nous allons faire un bond en mars 1945, mais juste avant, je vous raconte l'anecdote d'un attentat qui a été de Kirsten. C'est le 1er août 1944. Ce matin, Kirsten s'apprête à monter dans la voiture de son chauffeur pour rejoindre Himmler. Il reçoit par coursier un mot de Schellenberg, vous savez Walter, dont je viens de vous parler, qu'il avertit que Ernst Kaltenbrunner, c'est l'adjoint de Himmler, il a succédé à Heinrich, a préparé un attentat contre lui sur le trajet. Kirsten prenait tous les matins la même voiture pour faire le même trajet, donc c'était tout à fait possible qu'il y ait des soldats qui l'attendent quelque part pour attenter à sa vie. Kirsten se dit immédiatement, je vais faire un autre trajet. Ou alors, c'est Schellenberg qui en veut à ma vie et qui fait en sorte que je ne parte pas pour me faire un piège ici. Ou alors, c'est pas Schellenberg lui-même, mais le nouvel adjoint qui a écrit un mot et il l'a signé Schellenberg. Alors, Kirsten a joué sa vie sur un coup de poker parce qu'il fallait bien prendre une décision. Il décide de tenir compte de la lettre au sens premier. Il prend la voiture mais fait un autre trajet et c'était la bonne décision puisqu'il va arriver en vie au siège de la Gestapo. Une fois arrivé au bureau de Himmler, Kirsten va faire voir la note directement à Himmler. En fait, ce principe de transparence, c'est ça aussi qui lui faisait gagner des points. Himmler va rentrer dans une rage folle, va convoquer l'adjoint, Kattel Brunner, va lui faire voir le mot et va lui dire que maintenant, s'il est arrivé quoi que ce soit à Kirsten, il en tiendrait lui pour responsable de dire. Nous faisons un bond en mars 1945. À partir de ce moment-là, Kirsten ne va pas être celui qui fait libérer des petites listes. Ça va être un grossiste de la libération. Il va faire libérer des milliers de personnes. La guerre touche à sa fin. Hitler sait déjà qu'il a perdu la guerre. Il a donné ordre de faire sauter entièrement, raser, exploser tous les camps. Alors les camps, prisonniers, gardiens, fonctionnaires, soldats inclus, dès que les ennemis arrivaient à moins de huit kilomètres d'un camp. L'idée d'Hitler, c'est évidemment de jouer du négationnisme pur et dur, de dire il ne s'est rien passé. Dites-vous qu'à cette époque, dans les camps sont enfermés 800 000 personnes. Cet ordre arrive au ministre des affaires étrangères hollandais ainsi qu'aux représentants de l'ordre des juifs mondiaux de Hollande qui prie par tous les moyens possibles Kerstin de faire quelque chose pour éviter cette tuerie de masse. Kerstin, une fois qu'il a reçu la lettre, va commencer un long travail de bras de fer pendant une semaine avec Himmler pour que Himmler n'exécute pas l'ordre de faire exploser les camps lorsque l'ennemi arrive à moins de huit kilomètres. C'est un bras de fer d'une semaine, c'est un jeu d'échecs d'une semaine. Kerstin va tout tenter. Il va utiliser la flatterie comme d'habitude, la menace de ne plus soigner Himmler, la menace peut-être même de se suicider pour ne plus être disponible, pour le soulager de ses maux quand même. Il a tout essayé. Alors d'après vous, est-ce que Himmler a suivi l'ordre d'Hitler ou pas ? Eh bien non, il n'a pas suivi l'ordre d'Hitler et c'est pourquoi vous n'avez jamais entendu parler d'explosion des camps de concentration une fois que des alliés étaient arrivés pour libérer ses camps. Kerstin a réussi à avoir gain de cause, Himmler a flanché et a donné un contre-ordre, partie de la Gestapo donc contre-onisant l'ordre d'Hitler. Il va même donner sa parole d'homme à Kerstin qu'aucun camp ne sera détruit. Néanmoins durant le mois d'avril 1945, sur 800 000 prisonniers, 200 000 vont mourir à cause des marges de la mort donc vous avez peut-être entendu parler des épidémies de maladies évidemment ou encore d'épuisement. Il reste 25 camps principaux qui comptent entre 300 et 400 000 personnes dont 80 000 juifs, 20 000 mourront de maltraitance et d'épuisement et Kerstin va réussir à sauver les 60 000 restants. Il va même les sauver trois fois pour être précis. Une première fois de la famine parce qu'il va obtenir, Himmler, l'autorisation d'envoyer 45 000 colis de 2 kg de nourriture par la Croix-Rouge. Une deuxième fois parce que les camps ne vont pas se faire exploser, ne vont pas sauter évidemment et une troisième fois le 7 avril 1945. Kettelbrunner, celui qui avait voulu d'ailleurs faire un attentat contre Kerstin, va décider de ne pas écouter l'ordre d'Himmler, c'est-à-dire il va faire un contre-ordre de l'ordre d'Himmler qui était un contre-ordre de l'ordre d'Hitler et il décide de faire sauter un camp lui-même. Le congrès juif mondial l'apprend et envoie une personne qui est dépêchée chez Kerstin pour que Kerstin puisse empêcher ça. Seulement, Kerstin n'est pas à Berlin à ce moment-là, il ne peut pas se rendre directement chez Himmler. Donc, il va l'appeler sur sa ligne directe, il va l'appeler en 20, en 20, 30 minutes qui s'écoulent, toujours pas de réponse. Il va réussir à avoir Brandt. Brandt va le mettre en contact avec Himmler. Kerstin et Himmler vont avoir une conversation. Himmler va être de nouveau fou de rage que son adjoint n'écoute pas son ordre. Il va parvenir in extremis à envoyer le contre-ordre de son adjoint qui mettait un contre-ordre à son ordre qui était un contre-ordre à l'ordre d'Hitler. En gros, le camp ne va pas sauter. D'ailleurs, c'est le camp de Bergen-Belsen, camp où il y a une personne que nous connaissons bien, il s'agissait de Simone Weil. Kerstin va profiter de cet incident pour dire à Himmler qu'il va falloir sauver énormément de vies avant la fin de la guerre s'il veut sauver sa peau en passant pour un humaniste. Kerstin va alors créer l'opération des bus blancs qui consiste à libérer plus de 20 000 prisonniers scandinaves pour les envoyer en Suède où ils vont être accueillis par le comte Bernadotte qui accepte de s'occuper d'eux. Mais il va pas s'arrêter là. Kerstin va créer la rencontre la plus improbable. Kerstin va persuader Himmler de rencontrer Norbert Mazur, le représentant du congrès mondial des juifs. Pourquoi ? Dans le but de trouver un accord. Nous sommes le 21 avril 1945. Les deux hommes se rencontrent. Kerstin et Norbert Mazur attendent Himmler dans la maison de Kerstin. Himmler lui de son côté se rend à l'anniversaire d'Hitler. Il ne sait pas du tout ce qui se trame. Norbert Mazur est extrêmement stressé parce que même s'il sait que Kerstin lui assure une forme de protection, il a peur que Himmler pète un câble et l'embarque pour le fusiller. Très tard dans la nuit, Himmler arrive à la maison. Le stress est plus que palpable. Mazur représente tout ce que Himmler déteste et inversement. Il s'est assis tous les deux, tous les trois puisque Kerstin va se mettre au bout de la table et il va leur présenter un contrat. Le contrat au nom de l'humanité. Dans ce contrat il est demandé la libération des femmes du camp de Ravensbrück. Qu'aucun camp ne soit dynamité, qu'un drapeau blanc flotte à l'entrée de chacun des camps. Qu'on n'exécute plus aucun juif et que la Suède puisse envoyer des colis individuels à tous les prisonniers. Himmler sait que la guerre est perdue, il signe le contrat et au moment de partir il va même ajouter à Kerstin quelques milliers de plus ou de moins ça ne changera rien. Dites à Brandt de rajouter des noms, ils peuvent en prendre autant qu'ils veulent et c'est ainsi que la guerre s'achève. Himmler se suicide le 23 mai 1945. Suite au suicide, Kerstin va fuir et va partir habiter en Suède avant qu'on le prenne pour un collabo. Je prends mes notes pour vous parler de l'après-guerre parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Une fois que la guerre est terminée, Kerstin est resté très discret sur le rôle qu'il a joué parce qu'encore une fois il ne voulait pas qu'on pense qu'il avait participé à quoi que ce soit de l'Allemagne nazie. Il était quand même le médecin d'Himmler. Il pourrait très bien être accusé d'avoir collaboré ou d'être complice du régime nazi. Heureusement pour lui, il a toujours refusé d'être gradé. Ça c'est important. On en avait parlé d'être gradé par le parti nazi, comme on lui avait proposé d'ailleurs plusieurs fois. On n'était pas revenu dessus. Sauf que seulement trois semaines après la fin de la guerre, le comte Bernadotte, vous savez, je vous en avais parlé, c'est celui qui a accueilli les 20 000 prisonniers scandinaves libérés par Kerstin. Il a écrit ses mémoires, cet homme-là, en s'attribuant tous les mérites de cette opération, sachant évidemment que c'était un mensonge. Il a appelé Kerstin pour le menacer en lui disant si vous disiez quoi que ce soit, j'ai des relations et je vais vous faire expulser. Et Kerstin était coincé parce qu'à ce moment-là, les pays dans lesquels il se trouvait étaient encore sous l'emprise soviétique. Donc il avait été directement envoyé au Boulag avec sa famille, sans compter que les Hollandais d'ailleurs se demandaient pour quelles raisons il n'était pas fusillé parce que tout le monde était convaincu que Kerstin était un traître. Donc ça se joue à un fil tout ça. Et vous vous posez aussi peut-être la question de ce qu'est devenu Brandt, le secrétaire privé de Himmler. Rudolf Brandt a été jugé comme un bon nombre de personnes du régime nazi au procès de Nuremberg qui a débuté en novembre 45 jusqu'à octobre 1946. Kerstin est même allé témoigner en sa faveur pour qu'il ne reçoive pas la peine capitale. Malgré tout, son implication dans tout ça était trop grande et donc il fut condamné à mourir. Il a été pendu le 2 juin 1948, le jour de son 39e anniversaire. Qu'en est-il de Walter Schellenberg dont les motivations n'étaient pas très claires. C'est celui qui a permis à Kerstin de détourner l'attentat qui avait été organisé contre lui. Lors du procès de Nuremberg, son témoignage a permis d'apporter un éclairage sur les agissements de Kerstin, sur les rôles qu'il a vraiment joué et tous les sauvetages auxquels il a procédé. Il a d'ailleurs témoigné contre les dignitaires du régime nazi, notamment contre Kaltelbrunner et fera 4 ans de prison avant de mourir en 1952 d'un cancer. Et il faudra attendre 1950, après trois ans d'enquête, pour qu'on comprenne enfin que Kerstin n'était pas un traître et qu'au contraire il était urgent de le décorer. La reine néerlandaise qui l'a décoré et le rabbin de New York qui également l'a accueilli, on lui a proposé, il a été proposé plusieurs fois le prix Nobel de la paix qui lui a jamais été accordé néanmoins. Et c'est en 1960, soit 15 ans plus tard, que le général de Gaulle lui a décerné la Légion d'honneur. Vous vous posez peut-être la question de pourquoi le général de Gaulle se mêle de cette histoire ? Et bien parce que sa nièce Geneviève de Gaulle, qui était dans la résistance, était au camp de Ravensbrück que Kerstin a libéré. La fin de l'histoire est un peu triste parce que c'est sur le chemin pour aller chercher sa Légion d'honneur que Kerstin a succombé à une crise cardiaque. Il est décédé à l'âge de 62 ans. Je vais terminer la vidéo en vous lisant un bout de lettre qu'a écrit Kerstin, mais avant dites-vous que à la différence d'Oscar Schindler par exemple, qui était un industriel sur le terrain, Kerstin n'a pas vraiment été sur le terrain. Il n'a pas été dans les camps par exemple. Les prisonniers ignoraient son existence et ne savaient même pas pourquoi ils avaient été libérés. C'est sa proximité directe avec Himmler qui lui ont permis d'obtenir des résultats à un si grand niveau et pourtant il n'a jamais reçu le titre de juste parmi les justes. À titre de comparaison, mais juste pour donner de la factualité parce qu'il n'y avait pas de petites victoires dans la résistance, Oskar Schindler a sauvé 1200 juifs. Kerstin, lui, on estime qu'il a sauvé tout confondu environ 100 000 personnes. Il ne s'agit pas de savoir qui est le plus fort encore une fois, il s'agit de savoir qu'il a existé un homme, que cet homme il s'appelait Félix Kerstin et qu'il a sauvé des dizaines de milliers de vies. Voici comme promis l'extrait d'une lettre que Kerstin a écrite à un ami après la guerre. Je pouvais surtout aider les gens quand Himmler était très malade. Dans ces cas là, il était sans défense et très influençable. C'est pourquoi il me faut toujours arriver avec mes listes au début de ces crises. Mais une fois rétabli, il était presque impossible de lui faire signer la libération de qui que ce soit. Avec ses dignitaires nazis, on n'obtenait rien par la logique et la raison. Au contraire, cela les rendait méfiants. Je vous invite à lire Les mains du miracle de Joseph Kessel parce que c'est grâce à lui que l'histoire de Kerstin a été révélée, mais aussi la liste de Kerstin, de Kersodi où vous pourrez trouver des informations plus justes historiquement que le roman de Kessel et plus précises. Et j'aimerais aussi préciser que dans cette vidéo, je n'ai pas voulu sauver l'image de personnes comme Rudolf Brandt ou Walter Schellenberg. Bien qu'ils aient œuvré parfois avec Kerstin dans le sauvetage de dizaines de milliers de personnes, il n'en reste pas moins qu'ils ont participé de près ou de loin à l'une des guerres les plus horribles que l'humanité ait connue. J'ai bien conscience que ce all-thread avait une longueur particulière par rapport à d'habitude. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'on se retrouvera sur internet mais également dans la vraie vie. Je vous rappelle que je suis en spectacle actuellement. Alors c'est un spectacle d'humour, on n'a rien à voir avec le mood de cette vidéo, de mentalisme, de science, on se voit à la fin des spectacles. Vous avez toute la tournée qui s'affiche et la grande date, la dernière parisienne, ce sera au palais des sports. C'est incroyable d'être là-bas, on pourra s'y voir. Ce sera le 5 octobre 2024. On se retrouve sur internet ou dans la vraie vie. A très bientôt, ciao.